Je ne prends pas la défense de l'Allemagne. Je prends la défense de la vérité. Je ne sais pas si la vérité existe, et même beaucoup de gens font des raisonnements pour me prouver qu'elle n'existe pas, mais je sais que le mensonge existe. Je sais que la déformation systématique des faits existe. Nous vivons depuis trois ans sur une falsification de l'histoire. Cette falsification est à droite. Elle entraîne les imaginations, puis elle s'appuie sur la conspiration des imaginations. On a commencé par dire « voilà tout ce que vous avez souffert ». Puis on a dit « souvenez-vous de ce que vous avez souffert ». On a même inventé une philosophie de cette falsification. Elle consiste à nous expliquer que ce que nous étions réellement n'a aucune importance, mais que seul compte l'image qu'on se fait de nous. Il paraît que cette transposition est la seule réalité. Le groupe Rothschild est ainsi promu à l'existence métaphysique. Moi, je crois stupidement à la vérité. Je crois même qu'elle finit par triompher de tout, et même de l'image qu'on fait de nous. Le destin précaire de la falsification inventée par la résistance nous en a déjà apporté la preuve. Aujourd'hui, le bloc est brisé, les couleurs s'écaillent, ces panneaux publicitaires ne durent que quelques saisons. Mais alors, si la propagande des démocraties a menti pendant trois ans à notre sujet ? Si elle a travesti ce que nous avons fait ? Devons-nous la croire lorsqu'elle nous parle de l'Allemagne ? N'a-t-elle pas falsifié l'histoire de l'occupation, comme elle a présenté faussement l'action du gouvernement français ? L'opinion commence à rectifier son jugement sur l'épuration. Ne devons-nous pas nous demander si la même révision n'est pas à faire sur la condamnation qui a été portée par les mêmes juges à Nuremberg ? N'est-il pas honnête, au moins n'est-il pas nécessaire, de poser cette question ? Si l'action judiciaire qui a frappé des milliers de Français est une imposture, qu'est-ce qui nous prouve que celle qui a condamné des milliers d'Allemands n'en est pas une ? Avons-nous le droit de nous en désintéresser ? Supporterons-nous que des milliers d'hommes, en ce temps, souffrent et se révoltent de notre refus de témoigner, de notre lâcheté, de notre fausse commisération ? Ils repoussent cette camisole de force que nous voulons mettre à leur voie et à leur passé. Ils savent que nos journaux mentent, que nos films mentent, que nos écrivains mentent, ils le savent et ils ne l'oublieront pas. Laisserons-nous tomber sur nous ce regard de mépris qu'ils nous lancent justement ? Toute l'histoire de cette guerre est à refaire, nous le savons. Refuserons-nous notre porte à la vérité ? Nous avons vu ces hommes installés dans nos maisons et dans nos villes. Ils ont été nos ennemis et, ce qui est plus cruel, ils ont été les maîtres chez nous. Cela ne leur enlève pas le droit qu'ont tous les hommes à la vérité et à la justice, leur droit à l'honnêteté des autres hommes. Ils ont combattu avec courage, ils ont subi ce destin de la guerre qu'ils avaient accepté. Aujourd'hui, leurs villes sont détruites, ils habitent dans des trous au milieu des ruines, ils n'ont plus rien. Ils vivent comme des mendiants de ce que les vainqueurs leur concèdent. Leurs enfants meurent et leurs filles sont le butin de l'étranger. Leurs détresses dépassent tout ce qui a pu venir jamais à l'imagination des hommes. Leurs refuserons-nous le pain et le sel ? Et si ces mendiants, dont nous faisons des proscrits, n'étaient pas d'autres hommes que nous ? Si nos mains n'étaient pas plus pures que leurs mains ? Si nos consciences n'étaient pas plus légères que leurs consciences ? Si nous nous étions trompés ? Si l'on nous avait menti ? C'est pourtant sur cette sentence sans appel que les vainqueurs nous demandent de fonder le dialogue avec l'Allemagne, ou plutôt de le refuser. Ils se sont emparés de l'épée de Jéhovah et ils ont chassé l'Allemand des terres humaines. L'écroulement de l'Allemagne ne suffisait pas aux vainqueurs. Les Allemands n'étaient pas seulement des vaincus, ils n'étaient pas des vaincus ordinaires. C'est le mal qui avait été vaincu en eux. On avait à leur apprendre qu'ils étaient des barbares, qu'ils étaient les barbares. Ce qui leur arrivait, le dernier degré de la détresse, la désolation comme au jour du déluge, leur pays englouti comme Gomorre et eux seuls errants, stupéfaits au milieu des ruines comme au lendemain de l'écroulement du monde, on avait à leur apprendre que c'était bien fait, comme disent les enfants. C'était une juste punition du ciel. Ils devaient s'asseoir, eux, Allemands, sur leurs ruines et se frapper la poitrine, car ils avaient été des monstres. Et il est juste que les villes des monstres soient détruites. Et aussi les femmes des monstres et leurs petits-enfants. Et la radio de tous les peuples du monde et la presse de tous les peuples du monde et des millions de voix de tous les horizons du monde, sans exception, sans fausse note, se mirent à expliquer à l'homme, assis sur ses ruines, pourquoi il avait été un monstre. Ce livre est adressé à ses réprouvés, car il faut qu'ils sachent que tout le monde n'a pas accepté aveuglément le verdict des vainqueurs. Le temps de faire appel viendra quelques jours. Les tribunaux, issus de la victoire des armes, ne portent que des sentences éphémères. L'opportunisme politique et la peur révoquent déjà ces jugements. Notre opinion sur l'Allemagne et sur le régime national socialiste est indépendante de ces contingences. Notre seule ambition, en écrivant ce livre, a été de pouvoir le relire sans honte dans 15 ans.